et bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants nouvelle semaine sur esportix in a game wrc nouvelle semaine nouveau challenge le précédent challenge ce n'est pas benoît qui a gagné il a pas son troisième bisou benoît il s'est complètement foiré dans la deuxième spéciale même moi je suis devant je suis une troisième au général et le premier c'est un autre guadeloupéen c'est nick i 911 nicolas il s'appelle son vrai prénom je le connais on va peut-être aller chez lui bientôt il reçoit du matériel intéressant à tester donc bravo à lui et ben on va voir s'il peut faire pareil cette semaine sauf que cette semaine ça risque d'être un peu plus dur pour nous parce qu'on va aller sous la neige et oui je pense à vous c'est l'hiver c'est noël qui arrive la neige arrive bon ici ça n'arrivera pas donc on va aller en suède on va se faire la grande spéciale on va mettre une spéciale on va la mettre en complète à 18 km de spéciale et j'ai deux bonnes excuses pour finir bon dernier je l'ai pas fait je l'ai fait qu'un petit bout des petits bouts par ci par là mais j'ai quasiment pas roulé 7 7 spéciale et ça y est je suis enfin au complet et au complet conspite le frein à main vous l'avez vu et là je démarre le test du cpp light donc vous aurez le test la vidéo de la test la semaine prochaine mais voilà j'ai une excuse vous trouvez pour pas pourquoi donc cette semaine non franchement spoiler alerte il est bien de pédalier à l'on y va allez vous connaissez la musique une fois que vous êtes sur la page d'accueil de wrc si vous êtes bien sûr au préalable inscrit sur race net vous avez inscrit au club vous retrouvez le club dans votre liste de club ici c'est un river elle est là et donc voici l'épreuve une sur une le rallye de suède donc je vous ai dit une seule épreuve à 21 km j'ai pas dit j'ai dit 18 c'est 21 km j'ai pris du rallye 2 voilà parce qu'après au delà c'est peut-être un peu débile on verra on passera peut-être quand même à des versions un peu plus musclé un jour mais pour l'instant je vous laisse choisir une 4 roues motrices un temps soit plus raisonnable je sais pas j'ai envie de changer bon allez je vais prendre la fiesta alors je vous conseille toujours de faire un petit check down pour vérifier que tout fonctionne bien ok le dynamique est activé toutes les contrôles fonctionnent le son fonctionne on retourne à la zone d'attestant je vous conseille franchement de faire ça à chaque fois parce que le club vous avez qu'une tentative donc si vous avez un problème de contrôle un truc qui va pas c'est baiser vous pouvez attendre le prochain challenge direct 130 mètres droite 3 bonne chance ou bon allez c'est parti c'est un peu l'inconnu franchement j'ai lancé ça au pied 4 3 2 1 top 130 mètres droite 3 ouvre sur ciel pour flac 80 mètres ciel long pour gauche 3 40 mètres droite toujours compliqué d'aller chercher la corde mais ne pas aller taper les rebords ça pardonne pas j'ai pas fait trop de neige j'ai pas fait trop de neige jusqu'à 7 j'ai pas fait que la cr objects et j'entends mon framin il ne sert pas à grand chose il a servi et c'est franchement très agréable le frein 20 hydraulique comme ça c'est très progressif le grain est sympa ça reste une certaine somme je suis en full hydraulique aujourd'hui frein 20 hydraulique, frein hydraulique tout court elle tire court la fiesta je ne connais pas la voiture je ne connais pas le tracé je ne suis pas habitué à la neige je ne suis pas habitué au pédalier comment foirer une épreuve gauche 5 attention sur ciel court droite de mi-long ouvre 40 m gauche 3 tarts long 120 m un petit peu j'allais dire de jardinage mais sous la neige il n'y a rien à jardiner heureusement qu'il n'y avait pas de poteaux ils ont pas mal rajouté apparemment de poteaux rouges ils ont corrigé certaines épreuves où apparemment il y en a croix il y avait des passages complètement cheatés donc apparemment ils ont rajouté des contrôles et croisement droite équerre caché pour gauche 6 240 m un peu large oh ah j'ai shooté quelqu'un je crois et quand on shoot quelqu'un on a une pénalité on suisse droite d'art sur ciel dans gauche léger 60 m gauche sur ciel alors j'ai fait bon sur la mise à jour je vous parle après la mise à jour avec le nouveau rallye central d'isterne Europe qui est un peu plus simple qui se passe dans une espèce de truc fitif en République tchèque c'est un vrai rallye mais là ils ont choisi d'aller plutôt sur la rue du tchèque je crois mais ils ont fait un mix avec des panneaux allemandes des panneaux australiens, euh, eutrichiens ils ont fait un peu un mix mais c'est de l'asphalte alors ça m'intéresse pas trop je voulais vous dire, ouais, j'ai eu pensé si vous avez pas encore fait la mise à jour c'est trop tard, j'ai envie de dire si vous l'avez eu oh, c'est un petit sous-tour-pour-pour-son droite léger sur ciel 130 m, soulage oh, de toute façon à chaque fois j'ai peur que le cul aille toucher droite 6, un corde 80 m vous perdez vos... gauche, un bref, 70 m oh, 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 oh ah, j'ai encore tué quelqu'un gauche léger sur ciel 40 m ciel, 100 m vous perdez tous vos réglages donc il faut tout reparamétrer le force feedback sur ciel pour jump 40 m gauche sur ciel 50 m le force feedback les confronts euh, euh, euh moi j'étais bien content d'avoir ma vidéo de test YouTube pour jump dans gauche 6 pour, euh, pour tout retrouver droite sur ciel léger 30 m gauche sur petit jump 90 m allez, on est presque à mi-chemin allez, on est presque à mi-chemin 50 m droite léger tout va bien mais ouais, pas du tout petit jump 70 m gauche sur boss 50 m est assez cramée sur ciel 4 qui referme bref sur jump pour gauche 5, 40 m gauche léger tard très long sur ciel heureusement qu'il n'y avait pas un petit ton là ça aurait fait un troisième mort soulage droite 6 sur ciel 3 qui referme après croisement 120 m ça vous freine tout de suite 60 m droite léger sur ciel 50 m gauche 4 tard pour gauche 5 ouvre 50 m oh là là les tas de neige ils nous freinent ça ne vous pardonne pas bon là vous n'aurez pas de mal à me battre ma question c'est qui va battre Nico qui va battre Benoît si Benoît peut-être vouloir prendre sa revanche pas de 6 là-dessus 160 m c'est à fond c'est à fond mais on sert l'épaisse parce que c'est à fond pas tout à fait tout droit gauche 6 sur jump long ouvre gauche léger sur ciel 100 m et on a peur d'aller taper les bas côtés gauche 6 mi-long 160 m droite sur petit jump 80 m le pédalier bon je ne vais pas vous faire le test aujourd'hui mais c'est de la bonne carme vraiment je ne sais pas ce que j'ai branlé là là ce n'est pas le pédalier qu'il faut incriminer le problème il est entre le volant et le baquet gauche sur ciel temps gauche 4 très long qui referme pour droite 6 long 3 qui referme cours 40 m ciel 140 m droite 4 bref un corde sur ciel pour gauche 3 60 m oh j'aime pas quand je vois le talon sur le côté là gauche 4 ouvre sur ciel 120 m 60 m soulage gauche léger sur ciel 40 m croisement droite équerre 50 m Il faut vraiment anticiper par rapport à la terre, je n'ai pas du tout le bon rythme. C'est un peu trop à la corde ça. 30 mètres, gauche sur petit jump, 50 mètres, ciel léger, 120 mètres, sur série de bosses, droite 3, ouvre, 120 mètres. Je m'en réfère uniquement sur le pilote. A gauche 6 sur ciel, très long, frein 40 mètres. Croisement droite, 1. 40 mètres, droite sur boss, 70 mètres. Gauche 4, bref, pas corde, 40 mètres, droite 2, bref, pas corde, 60 mètres. Gauche 6 sur ciel, 60 mètres. Je sais qu'il y en a qui se plaignent de lag, j'en ai encore vu passer. Je ne sais pas si pour vous la mise à jour aura réglé des problèmes, moi je n'en avais pas. C'est vraiment très très léger, très rare. Là j'en ai eu un peu avec la mise à jour. En fait je pense que c'est la première fois qu'on lance une spéciale. C'est un peu comme ça. Je l'ai lancé vite fait avant de lancer l'enregistrement. Et j'ai eu quelques lags les 30 premières secondes. Et après c'est fini. Donc c'est moi en commentaire. Gauche 6 sur ciel, 100 mètres. Comme moi. Et si vous avez vraiment vraiment du problème. J'arrive pas trop à comprendre. Si tout fait que vous en avez. Oh la 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 la. Ah ouais j'ai cru que je pouvais aller à l'extérieur. Et en fait la neige elle vous arrête complètement quoi. Bon vous n'aurez pas de mal à me battre. On est bientôt arrivé. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je vais faire ça. Jouer le Noël sous la neige. Si vous avez la chance d'avoir la neige. Moi j'ai du sapin en plastique. Gauche sur jump. 150 mètres. Oh c'est compliqué. J'aurais vraiment dû m'entraîner. Oh j'aurais vraiment dû m'entraîner. Oh j'aurais vraiment dû m'entraîner. On ne sait pas si on peut aller à la corde ou pas. Oh si on peut. C'est vraiment très différent. Le jeu est bien. Franchement pour ça. On sait que tout le monde n'est pas content content. 100% du jeu. Il y a vraiment des terrains de jeu. Des pièges différents. D'un pays à l'autre. D'une spéciale à l'autre. D'une zone à l'autre. 30 mètres. Droite 3. Pas corde. A gauche 4. Sur ciel. Pas corde. 72 mètres. J'attends de voir. Ils nous ont toujours promis la VR. J'ai le cas sur la tête pour le micro et le son. Ils nous ont promis la VR. 150 mètres. Et stop. Et voilà. Ok. Un score de 11 minutes. 27,9. Ah oui. Ça c'est nouveau. Ils ont changé la procédure. Avant ça s'arrêtait d'un coup. Maintenant il faut aller jusqu'au commissaire. Voilà. Bon. Ben 11 minutes 27. C'est vraiment à mon avis pas terrible. Il y a bien 30 secondes à aller chercher. Allez. À vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le test du CPP Lite.